Bien, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Je voulais vous faire ce petit message vidéo à la suite de beaucoup de choses que je me suis rendu compte. Alors déjà, je vous remercie pour vous tous, pour l'ensemble de vos messages qui me sont arrivés sur les réseaux et des personnes qui m'ont quand même soutenu et qui continuent d'ailleurs de me soutenir. Et ce soir, je voulais vous faire cette vidéo qui me tient à cœur pour vous dire les choses telles qu'elles le sont. Alors pour beaucoup, vous restez sur les éléments du passé, je le vois et j'en entends quotidiennement des conneries monumentales tous les jours. Mais je me devais de vous faire ce message sur la chaîne et de vous mettre en garde sur beaucoup de choses. Alors pour beaucoup, vous m'accusez à tort d'avoir soi-disant insulté et injuré une personne sur les réseaux et une personne avec qui je travaille. Alors, que les choses soient bien claires, à l'heure où je vous parle, je vais rentrer dans les détails techniques. Mais déjà, de ce que je peux vous dire, c'est que pour beaucoup qui pensaient que j'ai fait ça alors que pas du tout, pour beaucoup comme Clotide, comme Anna ou comme d'autres qui m'accusent, à tort, qui se sont fait berner par les haters, qui d'ailleurs continuent, ou pour la plupart d'entre vous tous, vous continuez de leur donner gain de cause. J'ai envie de vous dire la chose suivante. Pourquoi vous leur donnez gain de cause alors que ce sont des gens qui vont vous voler vos comptes, qui vont vous voler vos informations personnelles ? Pourquoi vous les croyez ces gens-là ? Qu'est-ce que vous avez à y gagner ? À y gagner ? À avoir des problèmes avec des entreprises, dans la vraie vie, à être victime d'usurpation d'identité, à avoir des crédits sur le dos ? Alors, je pense que pour beaucoup, vous n'avez pas compris. Que je n'ai jamais insulté, ni même injuré, qui que ce soit. Comme vous le savez, les haters vous ont un petit peu manipulé en vous disant « J'ai, comment dire, hacké des sites web et des bases de données. » Alors, que les choses soient bien claires dans ce message. Ce n'est pas parce que j'ai suivi des formations à Paris que ça fait quelqu'un de moi un criminel. Parce que pour beaucoup, dans le 77, vous êtes mes billes en tête sur cette information. On va être clair. Il faut arrêter de croire que j'ai piraté des sites web et des bases de données. C'est faux. La justice, elle a dit la chose suivante. Écoutez, ce n'est pas lui. Donc, pourquoi on vient m'emmerder ? Alors, là-dessus, je voulais être clair vis-à-vis de vous tous et vous dire les choses telles qu'elles le sont. Puisque, ici, dans le 77, on ne m'aidera jamais par rapport à mon usurpation et identité. Je le sais, ce n'est pas nouveau. Eh bien, c'est moi qui vais prendre un billet de pain cet été pour aller sur le lieu de l'infraction. Je m'explique. Puisque l'État français ne veut pas m'aider, puisqu'il faut que je me fasse justice moi-même sur le territoire, eh bien, je vais faire la chose suivante. Je vais me déplacer cet été et je vais vous dire les choses telles qu'elles le sont à mon retour de vacances. Quand je vous aurai tenu ce discours, il faut bien être conscient et clair que le comte de Zelikek, celui qui a fait l'infraction dans le 77 et qui a fait une infraction via des VPN, il faut être clair vis-à-vis de vous tous. On vous a menti et berné. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai le nom de l'opérateur, donc de l'adresse MAC, de l'adresse IP de la box qui a servi. J'ai un lieu précis, j'ai un lieu de connexion. Bon, c'est bien, mais moi je vais me déplacer. Je vais aller voir ce qui se trame. Parce que comprenez bien que moi derrière, mon but ultime, c'est de protéger les gens, puisque l'État français ne le fait pas. Alors, si je vous tiens ce discours ce soir, c'est pour vous dire les choses telles qu'elles le sont. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous, vous avez tourné le dos et vous pensez que c'est moi qui ai insulté, qui ai piraté des sites web et des bases de données. Ben en réalité, non. En réalité, messieurs dames, vous vous êtes fait tous berner les uns autant que les autres. C'est-à-dire que de par cette histoire imaginaire de piratage de sites web, de serveurs, VPS, etc., etc., de piratage de sites web et de bases de données, toute cette histoire est fausse, a été très mal effectuée par l'État français. C'est pas nouveau. Et ça, on le sait depuis maintenant 2017. Et c'est pour ça que je me permets de vous sortir cette vidéo. Pour beaucoup d'entre vous tous, vous avez pensé que c'était moi le méchant, alors que pas du tout. Je vois pour beaucoup d'entre vous tous, moi, tournez le dos. Parce que vous pensez et vous écoutez ces gens qui m'inventent un personnage et une vie. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui j'ai un petit peu plus la paix. Pourquoi ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je me suis rendu compte que pour beaucoup, vous m'avez tourné le dos. Pour beaucoup, vous n'avez pas compris que les vols ont repris, que les activités sur la chaîne ont reprises. Bon, c'est une bonne nouvelle, mais le harcèlement est terminé. Donc, ce qu'il veut dire au jour d'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre vous tous, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'aujourd'hui, nous avons gagné la bataille contre les haters. Oui, il y a toujours des dommages collatéraux. Et très clairement, là où j'en veux à Meta Business Platform, c'est de ne rien faire pour calmer les usurpations d'identité. J'en veux pour preuve, très récemment, j'ai aidé une jeune. Une jeune qui avait, je ne sais plus, 50 000 ou 200 000 membres sur les réseaux. Il y a un compte qui a été grâce à son insu. Un site web aussi. Même chose en reprenant toutes ces informations. Mais je ne sais pas comment les gens ont fait, mais vraiment, il faut être très fort. Et Instagram n'en a qu'à faire. Instagram nous dit, démerdez-vous. Ok. Alors, moi, je n'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien aider les gens. Mais je n'aime pas qu'on se foute de ma gueule. C'est pour ça que ce soir, je me permets de vous tenir ce discours. De vous dire, messieurs, dames, arrêtez de vous faire berner. Parce que, malheureusement, les réseaux ne vous protégeront jamais de par l'usurpation d'identité. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire très clairement les choses. Je vis avec une épée d'amoclès au-dessus de la tête. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas si ça peut arriver. On sait que dans le 77, c'est des incompétents. On le sait et ce n'est pas nouveau. Et parce qu'on a appris et ce n'est pas nouveau. Et je remercie l'entreprise qui m'a contacté à ce sujet-là pour me dire que certaines personnes refusent de prendre et de suivre des formations dans la cyber. Et malheureusement, c'est là où le pays, notre déclin est le plus fort. Je pense que pour beaucoup d'entre vous tous, ces formations, elles sont nécessaires. Quand votre hiérarchie vous dit les choses telles qu'elles le sont, c'est pour votre bien, et j'ai beau me répéter, mais ce n'est pas pour vous emmerder, c'est pour votre bien et pour votre carrière professionnelle. Voilà donc ce que j'avais à vous dire ce soir. La première des choses à retenir dans cette allocution, c'est déjà la première que je n'ai jamais insultée, ni même un jury qui que ce soit, que je n'ai jamais piratée de site web et ni même de base de données. Quand je vois tous ces gens qui m'ont tourné le dos, écoutez, libre à vous de me tourner le dos, mais ce n'est pas la solution. Parce que la solution est de rester en contact avec ces haters. C'est que vos informations personnelles, moi je m'en fous, c'est pour vous, vos informations personnelles à l'heure où on se parle, ou à l'heure où je vous fais cette vidéo, ou cette allocution, sont probablement dans les mains de dangereuses personnes. Et ça, vous ne l'avez pas compris, qu'il fallait couper contact avec ces gens-là. Plus vous ne le faites pas, plus vous exposez à un danger. Voilà. C'est vous qui décidez. Soit vous me croyez moi, et vous tenez compte de ce que dit la justice, soit vous continuez à les croire, et là, ben, là c'est libre à vous. Voilà, messieurs-dames, sur ce que j'avais à vous dire. En tout cas, un grand merci encore pour tous vos messages qui me paraissent encore très nombreux de soutien, malgré que certaines personnes, ou une personne s'est foutue de ma gueule très récemment, que j'ai aidé par rapport à une usurpation d'identité, ou je lui dis les choses par rapport à notre territoire français. Mais, voilà, l'État n'aidera jamais, et ce n'est pas nouveau, et c'est pour ça que je vous disais les choses face à vous par rapport à cette vidéo. Voilà, les choses étant dites, il ne me reste qu'à vous remercier encore pour tous vos messages de soutien, et puis surtout, prenez bien soin de vous, et à très bientôt pour de nouveaux vols sur la chaîne. Salut tout le monde, très bonne soirée. Ciao, ciao !